Quel état d'esprit ce soir s'est pas encore gagné chez vous ? Ah bah écoutez, dans notre circonscription j'ai eu la chance d'arriver en tête, ce qui dans ce contexte national particulièrement chahuté est plutôt une bonne nouvelle. J'ai 3000 voix d'avance, et surtout sur la ville de Molsheim, nous avons obtenu avec mon suppléant un score de 54-55%, ce qui est tout à fait sympathique. Cette déferlante républicaine en marche dans le Barin, en Alsace, qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'elle était prévisible ? Vous l'aviez anticipé, vous êtes surpris ce soir ? Sincèrement, moi je ne l'avais pas du tout anticipé à ce point-là, il faut être tout à fait clair. Alors, il faut limiter, il faut comprendre, moins d'un Français sur deux a voté, évidemment, et l'électorat ultra motivé est celui qui voulait donner une majorité au président de la République. Aujourd'hui c'est fait. Donc le vrai débat aujourd'hui est le suivant. Est-ce que demain nous aurons une Assemblée nationale totalement monocolore, ou est-ce que nous aurons une opposition constructive qui permettra d'ouvrir des débats et d'éprendre les Français sur un certain nombre de questions, comme l'augmentation de la CSG, qui va profondément impacter les retraités, les fonctionnaires, les travailleurs indépendants ? Voilà, c'est aux Français de se poser la question. Le président a sa majorité. Est-ce que les Français veulent une opposition républicaine ou pas ? Ou est-ce qu'ils veulent une chambre monocolore ? Merci. Merci.